Bon, aujourd'hui, je vous amène à l'endroit où je vais quand j'ai besoin de faire des photos de Jelina Tupé, puis aussi de Tétra des Savannes. C'est un super endroit où on s'en va. C'est un petit sentier forestier, puis c'est un endroit où la chasse est interdite. Ça fait que j'en vois toujours vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans nos forêts, maintenant, c'est l'oiseau style poule qui est le plus abondant. Le tétra des savannes, qui s'appelle maintenant le tétra du Canada, le tétra des savannes, lui, on le voit quand même moins souvent. Puis en plus, moi, je vois presque exclusivement des femelles. Ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent d'avoir un beau corp noir de tétra des savannes. Mais à cet endroit-là, l'année passée, j'en ai vu un. Là, aujourd'hui, ce qui va être vraiment super intéressant, c'est que Gélinote-Huppé et tétra des savannes, présentement, les oeufs ont éclos. Et puis les poussins de ces espèces-là, ils quittent le nid immédiatement après la naissance, après la sortie de l'oeuf. Ils sont presque autonomes quelques instants suivant l'éclosion. vont commencer à s'alimenter, puis ils sont même capables de voler sur des courtes distances, déjà à ce temps-ci de l'année. Alors, on va essayer de faire des images de ces animaux-là. Bon, là, on a une journée qui est un peu pluvieuse, pour ne pas dire pas mal pluvieuse. Ça fait que ça se pourrait que les animaux soient plutôt à l'abri, mais on ne le sait pas. Ça fait qu'on va quand même essayer, puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais être capable de vous montrer ces superbes animaux-là, qui finissent souvent dans l'assiette des chasseurs et qui, pourtant, sont assez extraordinaires à observer. Surtout parce que, étant donné que ces oiseaux-là se fient à leur camouflage comme moyen de défense, ça fait en sorte que, tant qu'ils pensent qu'ils ne sont pas repérés, ils ne bougent pas. Ça fait qu'on est vraiment capable de s'approcher assez près de ces animaux-là. Puis, pour faire des photos, c'est super parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Ce n'est pas une paruline qui saute d'une branche à l'autre pour attraper des moucherons. Le Gélinotupé va être souvent au sol. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment qu'on est capable d'avoir des images de ces oiseaux-là quand ils sont perchés sur une branche. Mais bon, on va marcher dans les sentiers. C'est vraiment... Il y a un sentier forestier qui rentre dans la forêt. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est que ces oiseaux-là vont sortir de la forêt pour venir manger des petits cailloux. Ils vont envaler des petits cailloux pour mettre dans leur gésier. Ça va aider à... comment dire donc... à déchirer. Puis, ça va aider à la digestion de leurs aliments. Parce qu'ils mangent, oui, des insectes, des trucs comme ça, mais ils vont manger beaucoup aussi des feuilles, puis des fruits, puis même des champignons. Ça fait que c'est sûr que des petits cailloux dans le gésier, ça aide à les broyer. Voilà le mot que j'ai cherché. Broyer les aliments. Ça fait que quand tu marches dans un coin... Tu sais, la Gélinotupé, elle aime vraiment les feuillus. T'être à des savannes, ça prend quand même pas mal de conifères. Parce que c'est un oiseau qui est capable de manger des aiguilles des conifères. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui mangent... En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui mangent ça. Ça fait qu'on va chercher les sentiers. On va marcher dans le sentier. On n'aura pas besoin d'entrer profondément dans la forêt. Souvent aussi, moi, ce que je cherche, c'est... J'essaye de repérer... J'essaye de repérer les crottes, les excréments. Ça fait que dans ce temps-là, souvent... On me demandait c'était quoi ça. Souvent, c'est les signes qu'il y en a dans le secteur. Puis si on est capable, en plus, d'avoir des poussins, bien là, ça serait extraordinaire. Alors, on ferme ça. Puis on essaye de faire de notre mieux des belles images de ces oiseaux-là. OK, les amis. On a quelque chose dans le sentier. C'est une belle Gélinotupé. On va avancer lentement. Là, on nous a aperçu. Elle s'est tournée la tête. Je vais essayer de vous la montrer. Bon, on la voit, là. C'est à droite du chemin. Bon, sur le cellulaire, ça a l'air plus loin que c'est en vrai, là. On va s'avancer lentement. En espérant qu'elle va rester dans le chemin. Ou elle est grosse, en plus. Oups, 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 oups. Je viens de la voir réagir. On va s'avancer lentement. Et là, je vais rapetisser un peu, parce que là, je suis comme sur le zoom, mais ça brise l'image un peu. Je vais faire quelque chose. Je vais sortir le téléphone. Comme ça, on n'aura pas le pare-brise. Oh, 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 elle se déplace. On va se zoomer. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Bon, on est vraiment super chanceux. Je viens juste de stationner le camion à l'entrée de mon sentier. Puis quand j'ai regardé dans le sentier, qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être qu'il y a des savannes qui se déplaçaient d'un bord à l'autre du sentier. Puis il y avait des poussins avec. Ça fait qu'on va se dépêcher de stationner le camion. On prend la caméra, on va aller marcher dans ce secteur-là. Puis on va espérer être capable de faire des images du tétra des savannes. Puis j'espère être capable de vous le filmer pour que vous puissiez bien voir cet oiseau-là qui est vraiment super spectaculaire. Moi, je trouve que c'est des oiseaux qui sont super beaux. Fait que, bien, souhaitez-moi bonne chance. Puis si j'ai de la chance, bien, vous autres aussi, vous allez en avoir parce que vous allez avoir des images à regarder. C'est parti. Bon, on va dire qu'on l'a assez dérangé. Ah, là, elle est sur sa branche. Je vais lui faire au revoir. Donc, tétra des savannes. Bon, là, maintenant, le nom, c'est tétra du Canada. C'est comme la cousine de la Jelina Tupé. Puis elle, bien, on la voit quand même beaucoup moins souvent. Bien, je dis elle. Parce que c'est une famille, là. Il y avait des poussins dans le coin. C'est pour ça que je reste pas trop longtemps. Là, on a fait quelques images. Puis là, les poussins étaient cachés dans un broussaille. Mais elle, c'est ça, cet oiseau-là, le tétra des savannes, il a beaucoup moins bien supporté l'arrivée, bon, la colonisation, puis européenne et tout ça. Parce que là, c'est venu avec du déboisement, avec des coupes forestières. Et puis, les espèces de conifères étaient, les essences de conifères étaient particulièrement visées. Puis le tétra des savannes, lui, bien, c'est vraiment ces essences-là qui apprécient particulièrement l'agriculture, puis le déboisement, ça a super profité à la Jelina Tupé. Ça, il y en a vraiment beaucoup plus maintenant qu'il y en avait auparavant. Mais le tétra des savannes, lui, là, il a plus de misère à s'acclimater. Mais ici, ça, c'est un bon site. J'en vois presque tout le temps. Ah, puis là, regardez, on vient de tomber sur de la crotte. La crotte de... Ça, c'est soit de la Jelina ou du tétra. Ça fait que c'est ces crottes-là, quand on voit ça, souvent, c'est au pied des arbres qu'on va les trouver. Parce que ces oiseaux-là se perchent, puis là, bon, ils font le caca tout au même endroit. Oui, mais là, ici, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien au-dessus. Ça fait qu'il s'est installé là. Ça, c'est pas un endroit où t'es très à l'abri. Mais bon, on a vu tantôt... C'est des oiseaux qui sont vraiment pas farouches. Le tétra, probablement, encore moins que la Jelina tupée. Les images que j'ai filmées du tétra tantôt, c'était avec un cellulaire au bout d'un bâton à selfie. Puis, tu sais, j'étais quasiment capable d'accoter le bâton sur l'oiseau. Bien, évidemment, je ne l'ai pas fait. Puis aussi, quand il y a des poussins, il ne faut pas rester trop longtemps. Là, il était dans le chemin. Ça fait que je suis arrivé, j'ai pris quelques instants pour filmer l'oiseau, prendre des photos. Mais il ne faut pas rester là. Si j'étais resté là une demi-heure, l'oiseau n'aurait pas bougé. Mais on ne veut pas faire ça. Parce que pendant le temps qu'on passe avec le parent, les poussins, évidemment, ils ne bougent pas trop. Ils vont rester dans le coin. Mais le temps qu'on est avec le parent, les poussins sont vraiment encore plus vulnérables qu'ils ne le sont à l'accoutumée. Parce qu'évidemment, les couvaisons de ces oiseaux-là, ça va donner naissance à beaucoup de petits poussins. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se font manger. Il y a vraiment des dents longues aux quatre coins de la forêt qui n'attendent que le moment pour se mettre un petit oisillon comme ça au fond du gosier. Donc, il ne faut pas rester là trop longtemps pour ne pas que les oiseaux se dispersent et qu'ils perdent le parent. C'est pour ça que j'ai pris quelques instants pour vous les montrer. Et je n'ai pas parlé. On aurait pu faire la vidéo et commenter ça direct avec l'oiseau à côté. Mais, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée pour les oisillards. Alors, bien, voilà. C'était la sortie d'aujourd'hui. J'ai des photos de Tetra. Oh! Non, non. J'ai du Tetra. J'ai vu des couleuvres. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Mais, je vais surtout vous montrer les photos des Gélinottes et des Tetra. Ici, c'est vraiment ma place pour ça. Alors, bien, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez-moi un petit « j'aime ». Et puis, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501